Pour ce projet de nouvel hôpital Trousseau, dont les grandes lignes ont été dévoilées ce mardi, il s'agit bien plus que d'un simple toilettage. Première échéance en 2024 avec pour objectif le regroupement du CHU sur deux sites et non plus cinq. Le site futur se veut évolutif. Des bâtiments actuels, il ne restera plus grand chose. La tour à terme est censée être démolie. On aura simplement ce bâtiment d'extension qui accueille l'ensemble des consultations. Et à terme, on est vraiment sur un site qui va être totalement reconfiguré. C'est un ensemble pour l'instant de trois entités, le nouvel hôpital Trousseau, le nouvel hôpital pédiatrique et les laboratoires qui vont se lancer dans un premier temps, une échéance 2024-2026. Et puis dans un deuxième temps, ça sera la possibilité d'accueillir d'autres éléments et d'autres programmes hospitaliers qui pourront venir compléter cette offre. Avec son emprise de 42 hectares, ce sera à terme une véritable ville dans la ville. Les végétaux y occuperont pourtant une grande place. On voulait conserver et pérenniser toutes les qualités qui existaient déjà sur ce site de Trousseau avec un environnement qui est largement paysager. Donc le parcours en tous les cas du patient, il va se faire au travers d'éléments de la nature. Dans le hall, on retrouvera un patio arboré. On va essayer de maintenir en tous les cas cette qualité de relation entre un bâtiment construit et son environnement direct qui sera paysager ou arboré. Coût de cette première phase du projet, près de 400 millions d'euros. Le regroupement des activités du CHU et de la faculté de médecine pourrait représenter à l'horizon 2040 près de 10 000 professionnels de santé et étudiants. Merci. Merci.